Monsieur le Premier Secrétaire, bonjour. Bonjour. Les militants de l'Upades aimeraient savoir votre opinion sur la question du Fonds CFA. En effet, que pensez-vous sur le débat actuel sur le Fonds CFA ? Doit-on changer la monnaie au Congo, à Zaville ? Cette question du Fonds CFA est une question qui n'est pas récente, même si au regard du débat actuel, on pourrait penser que c'est un débat qui est récent, mais pas du tout. C'est un débat qui a commencé, si je peux prendre une référence, depuis le milieu des années 1980, parce que pendant les années 1980, la France qui soutenait directement les économies africaines, avait le gouvernement français, et notamment François Mitran, avait pris la décision de faire passer la gestion des États africains, notamment de l'Afrique francophone, au FMI et à la Banque mondiale. Il faut savoir que jusqu'aux années 1980, l'aide publique au développement venait directement de la France. Les politiques budgétaires et les politiques monétaires en Afrique centrale, en Afrique, la zone France CFA, étaient soutenues directement par Paris. Or, à partir des années 1980, la France elle-même connaissant une crise économique majeure, le chômage ne cessant de grimper en France, la France a essayé d'orienter ses budgets et ses politiques monétaires et budgétaires vers des politiques nationales, et donc laisser au FMI et à la Banque mondiale le soin d'aider, d'encourager, de soutenir, d'accompagner les États de la zone CFA. Et donc c'est en ce moment-là que les pays comme le Congo vont entrer dans le système de politique de Bretton Woods. Et pour ceux qui se rappellent, j'étais encore jeune élève, mais j'étais très en phase avec l'actualité, on parlait des programmes d'ajustrement structurel qui avaient échoué, et on a parlé par la suite des programmes d'ajustrement structurel renforcé, donc qu'on appelait le PAS et puis le PAS-CR. Et donc la question qui s'est posée en ce moment-là, c'était est-ce que les pays africains, notamment de la zone CFA, continuent à garder cette monnaie puisque Paris n'est plus le protecteur de cette monnaie ? Parce que quand on parle de la question du franc CFA, il faut déjà lever un mensonge. Paris n'est plus le protecteur tous azimuts du franc CFA aujourd'hui. Nos chefs d'État, nos gouvernements ont la liberté aussi dans la gestion, dans la manipulation et dans la façon de mener nos économies. On ne peut pas parler de la monnaie sans économie, on ne peut pas parler de l'économie sans la monnaie. Donc le débat autour du franc CFA, c'est un débat qui est ancien. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui consiste à discuter du franc CFA, doit-on changer de monnaie ? Pourquoi ? Comment ? C'est ça le grand débat. Je ne suis pas dogmatique sur la question. Je ne dis pas qu'il faut changer ou qu'il ne faut pas changer. Mais attention, il faut déjà qu'on se pose des bonnes questions avant de conclure que oui, il faut qu'on change ou il faut qu'on ne change pas. Mais par contre, j'étire la sonnette d'alarme, il faut savoir que le franc CFA nous amène quand même la stabilité. C'est une monnaie qui est assez stable. Alors je ne suis pas spécialiste de la monnaie, mais je peux vous dire que le franc CFA est une monnaie qui est stable et par rapport même à la faiblesse de nos économies, c'est quand même une monnaie qui nous protège assez. Faites attention, prenez les pays comme le Congo démocratique, prenez les pays comme la Guinée qu'on a créé, le Nigeria. Ce sont des pays qui ont du mal à se développer parce qu'ils ont des monnaies dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Il ne suffit pas d'avoir une monnaie, mais encore qu'il faut savoir maîtriser le maniement de la monnaie. La monnaie en soi ne règle aucun problème. C'est aussi le gouvernement, les compétences d'un gouvernement à manipuler ou à utiliser une monnaie, les compétences d'un pays. Je vais vous dire une chose. Faisons la prospective au Congo. Nous avons combien de monétaristes ? Combien de Congolais ont soutenu des thèses sur la monnaie ? Sans pouvoir national sur la monnaie, même si nous créons notre propre monnaie, le risque, c'est que nous courons à la catastrophe. Nous avons un département de sciences économiques au Congo. On peut aller regarder au département de sciences économiques au Congo. Nous avons combien de professeurs attitrés qui ont écrit des thèses et qui ont écrit des livres ou des articles sur la monnaie ? Mais il ne s'agit pas seulement de la monnaie. Mais qui dit monnaie dit budget. Qui dit budget dit aussi inflation, déflation. Voilà. Tous ces concepts autour de la monnaie et ce que nous avons des spécialistes demain qui vont comprendre. Parce que le Congo n'existe pas en tant qu'État seul dans le monde. Si le Congo crée sa propre monnaie, il faut bien que le Congo puisse négocier les questions de parité avec les autres monnaies, avec les autres pays, notamment l'Union Européenne, les États-Unis, surtout, puisque c'est ces deux grandes puissances économiques dont il s'agit. Il faut aussi que le Congo puisse avoir une économie solide. Or, si on n'a pas une économie solide, quelle que soit la monnaie qu'on va avoir, la monnaie est au service de l'économie. Vous savez, je lisais ce livre de Jean-Marc Daniel sur la politique économique. Il nous dit que tout gouvernement a deux problèmes, c'est l'inflation et le chômage. Et pour le régler, il a deux outils, c'est la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, si déjà le gouvernement ne comprend pas ce que c'est la politique monétaire et budgétaire, si déjà au niveau de nos universités, de nos instituts de recherche, nous n'avons pas les compétences intellectuelles, nous n'avons pas les compétences nécessaires pour soutenir toute la réflexion et tout le combat. Parce que c'est ça aussi. Quand on crée une monnaie, il faut maintenant entrer en compétition avec les autres. Est-ce que nous sommes en capacité d'entrer en compétition avec les autres ? Si oui, allons-y. Sinon, ça ne sert à rien de courir à la catastrophe. Ça ne sert à rien de demander une machine à coudre si on ne sait pas coudre. Donc, la question fondamentale aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons des écoles, des universités, des instituts de recherche capables de soutenir une démarche allant vers la création d'une monnaie nationale ? Ça, c'est une question fondamentale. Je regardais encore il y a quelques jours le débat avec Serge Ikemi, qui est professeur des relations économiques internationales. Ce qu'il disait, c'était juste. Mais il a juste oublié une chose. C'est qu'il n'a pas évoqué le chapitre combien important en politique internationale qu'est le comportement de l'homme d'État. C'est un facteur idéal. C'est un facteur vraiment très important quand on parle des relations internationales ou des relations économiques internationales. c'est-à-dire le comportement des hommes d'État. Quel est le comportement des chefs d'État africains aujourd'hui ? Et c'est de ceux que c'est surtout comme on l'appelle Jean-Baptiste Durosel qui en parle dans son livre qu'il a écrit avec Pierre Renouvin, Introduction aux relations internationales. Il parle du comportement de l'homme d'État. Et ça, c'est un facteur très 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 important. Comment Sansou se comporte ? Comment Sansou se comporte face à l'économie, face à la démocratie, face à la monnaie, face au budget, combien nous serons forts sur le plan international ?